Le principe de la puterie, c'est de travailler des métaux précieux, principalement on travaille l'argent, on espère travailler l'or très prochainement, donc des pierres fines et précieuses, quelques fois ornementales. C'est de l'art nouveau celtisé, c'est notre touche à nous, avec des pierreries, donc on essaie de rester dans une idée de grosse bijouterie, de petites joailleries. Moi j'ai toujours collectionné les minéraux, à la base quand j'étais petit j'avais toujours des cagûres dans les poches, et regardant un reportage sur Arte, sur justement les lapidaires du Jura, ça m'a fait un flash, c'était ça que je voulais faire de ma vie. J'ai fait une formation en taille de pierre précieuse à la base, et à l'école j'ai suivi aussi les cours de bijouterie, donc ça m'a permis d'avoir plusieurs casquettes pour comprendre justement mon métier premier de tailleur de pierre, de comprendre sur quoi j'allais les monter en fait mes pierres, donc de comprendre la fabrication du bijou. J'ai grandi dans un atelier de joaillerie, puisque mon père était sertisseur en joaillerie. 90% de notre appartement c'était l'atelier pour 14 ouvriers, donc j'ai grandi dedans, dont les accidents qu'il y a eu, et mon oncle est joaillier, mes deux cousins sont joailliers et sertisseurs aussi, donc c'est plus une histoire de famille en fait, pour moi. Pour la bijouterie ça a été un peu différent, c'était un ami à lui, Marc Tournois en fait, qui avait une bijouterie à Versailles, qui était un créateur aussi, épreuve d'école en joaillerie en fait. Donc c'est tout ça qu'on fait que je me suis donc lancé dans ce métier, et lancé dans l'aventure avec Thomas. On a bossé tous les deux pour des très grandes maisons aussi, la place Vendôme pour ne pas la nommer, forcément, parce que c'est là que le travail il est. Et la place Vendôme, il n'y en a qu'une. Mais bon, ouvriers, chacun chez nos patrons respectifs pendant 12, 13 ans, 14 ans, et puis envie de changer, envie de voler de nos propres ailes aussi. Par la suite, moi j'ai décidé d'arriver ici pour raisons professionnelles, j'avais envie de changer d'air. Après 15 ans à bosser en région parisienne, j'avais envie d'un peu de verdure. Et donc voilà, après j'ai téléphoné à Yann, je suis en Bretagne, est-ce que ça tente de rejoindre l'aventure, d'essayer de faire un truc ensemble ? Donc voilà, d'allier nos métiers forcément, donc la bijouterie tous les deux, la taille de pierre et l'assertissage. On essaie d'apporter une touche un peu forcément celtique, puisqu'on est en Bretagne, voilà, forêt de grosses et liandes. Donc une touche celtique des entrelacs, avec beaucoup d'arts nouveaux, donc forcément Mucha, Lalique, ce genre de personnes très inspirantes. Moi j'aime beaucoup Fabergé aussi. Un créateur aussi très peu, enfin pas du tout connu, qui travaillait pour les Etats-Unis, qui est Michel Vassiliev aussi, qui m'a beaucoup inspiré dans son travail, pour avoir travaillé sur ses pièces, en fait. Donc moi j'aime beaucoup ce travail-là, personnellement. Grâce à la tuata, on a pu rencontrer certaines personnes qui sont vraiment intéressantes et m'ont saliées d'amitié, Stéphanie Wally, qui est couturière et qui nous avait, le jour du printemps des légendes, demandé de créer des grosses pièces pour un défilé de mode à Geekopolis. On travaille aussi avec, on a un projet avec un artiste, Johan Lecel, qui serait une pièce encore, pour le moment, secrète. En fait, on a influencé tous les jours du fait d'être dans ce métier-là, d'avoir fait des salons, des expositions. Le plus dur pour nous, c'est de se remémorer tout ce qui a déjà été fait, pour ne pas le refaire. Tant que les gens nous demanderont des projets qui nous plairont, parce que l'idéal est loufoque, parce que l'idéal a des contraintes techniques, parce que la personne nous explique tellement bien ce qu'elle a envie, qu'on ressent. Parce qu'en fait, on veut créer des bijoux qui vont avoir une histoire. On ne veut pas créer des bijoux pour créer des bijoux, en fait. T'es n'importe qui pour acheter des bijoux uniques. La personne va vraiment mettre son âme dans le bijou, on essaye de lui restituer. On ne fait pas de série. On a nos petites séries à nous, qu'on crée comme ça. C'est-à-dire qu'on les fait à des prix plus intéressants. Mais même ces séries-là, dans notre métier, on appelle ça des pièces uniques, parce que ça n'excède pas 20 pièces. Dépasser 20 pièces, c'est plus une pièce, c'est une série. Et nous, chaque pièce, on les fait à la main. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de moules, on ne va pas faire de cire perdu pour envoyer chez le fondeur. Non. La série, les 20 sera en fait à la main. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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